hello hello bon retour sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous reprends pour une journée de maman avec moi nous sommes un samedi je me suis levé le matin j'ai défait mon lit j'ai refait et vous voyez que j'ai changé les rideaux de ma chambre avec une paire de rideaux de etanilouan elle n'est plus à présenter sur ma chaîne vous connaissez déjà c'est elle qui me fait tous mes rideaux et vous êtes nombreuses à avoir déjà commandé chez elle donc pour celles qui sont intéressés par les rideaux n'hésitez pas à prendre son contact là en description et vous pouvez déjà maintenant commander vos rideaux de noël pour celles qui fête noël et pour celles qui veulent juste embellir leur intérieur n'hésitez pas à commander les rideaux chez elle vous avez le numéro en description je vous le dis donc là j'ai fait mon lit j'ai ouvert la fenêtre question d'aérer un peu tapoter un peu les oreillers le blangui et tout question de laisser évaporer la sueur sur les oreillers le blangui les draps vu que je n'ai pas changé les draps c'est une action qui est très très importante ouvrir la fenêtre aérer tapoter tout bien secoué et en ce moment s'il ya le soleil le matin c'est souvent dans la paix et midi là que la pluie commence à menacer donc c'est que j'ai fait ce matin ensuite avec les filles nous sommes allés chercher de l'eau parce que je me suis levé tôt j'ai commencé à faire la lessive et comme avec les coupures d'eau l'eau ne vient chez moi que la nuit je me suis dit vaut mieux aller chez le voisin d'Amba qui a son forage et il a mis la fontaine à l'extérieur pour aider les gens du quartier vaut mieux y aller me faire directement mon stock avant que je ne vide toutes mes réserves pour vous laver les amis vous savez déjà le problème d'eau à yaoundé on n'en parle plus en fait on n'en parle plus heureusement qu'on a des voisins comme ça qui ont eu la bonne foi de mettre les fontaines dehors avec leur fourrage sur groupe électrogène où je suis on a de l'eau il ya de l'eau d'un fourrage là mais c'est impossible d'avoir de l'eau donc on a ce voisin d'Amba là qui a non seulement un bon fourrage hyper propre mais qui a un bon groupe électrogène pour alimenter sa pompe j'ai profité avec les filles nous sommes allés puiser et nous faire les réserves de la journée en attendant que la nuit tombe et que l'eau revienne afin que je remplisse mes bidons mon flux mes seaux et tout donc voilà un peu pour le topo la life à yaoundé coupure d'eau pour plus d'électricité on vit dans un sac qu'on est même déjà habitué quoi une fois revenu à la maison pendant que je m'occupais du linge ma fille n'est à fait le ménage au salon c'est elle qui a tout rangé balayé le salon comme ça elle a même la vie déjà une petite maman à casse et c'est quand bébé dort encore qu'on peut mettre quelque chose sur la table basse quand elle dort tu peux mettre les coussins sur le canapé et dès qu'elle se revêt jusqu'à elle est mèche là les coussins au sol tout ce qui est sur la table basse au sol mon meuble tv n'a plus de décoration parce qu'il ya une petite dame de 17 mois là qui me fait ça elle me fait ça et j'ai tout pâté tout pâté mais bon on va y arriver je commence à la discipline et petit à petit pour qu'elle puisse comprendre plus tard comme ses soeurs quoi bon là j'ai trop bavardé je pense qu'il est temps de me présenter pour les nouveaux si tu découvres cette chaîne pour la première fois à travers cette vidéo je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec toi sur mon quotidien de maman tu trouveras sur ma chaîne des vidéos de motivation ménage astuces rangement vie de maman là c'est le cameroun si c'est un sujet qui te plaît n'hésite pas à t'abonner abonne toi s'il te plaît même pour te divertir voir comment ça se passe ailleurs like les vidéos commenter et partage donc pour ça je te dis merci d'avance parce que c'est motivant se retrouver dans ma salle de bain parce que là je vais enlever les habits dans la machine et je vous montre un peu mes produits est ce que vous savez que votre go a utilisé la bêtardine sur son visage je sentais mon visage un jar j'ai mis la bêtardine et ça m'a apaisé ça est aussi là à l'étagère je pense que vous avez vu mon nom micellaire de chez sonia cosmétique n'est pas maman une personne qui ne peut pas travailler avec une seule main là à l'occurrence c'est la caméra que j'ai dans l'autre main mais généralement je travaille comme ça avec bébé dans l'autre main parce que souvent elle est dans mes pieds en train de pleurer en train de déranger parce qu'elle veut que tu la portes je la porte je travaille avec elle comme ça dont les copines vous qui aspirez à être maman si vous ne connaissez pas encore travailler avec une main ne vous inquiétez pas il ya des choses qui vont venir seul seul vous allez travailler avec une main vous allez même travailler avec vos pieds votre bouche même va porter des choses dont ne vous inquiétez pas du tout ça va venir seul ah si on m'avait dit quand on disait que dans une famille il faut du sacrifice il faut se sacrifier pour qu'une famille grandissent ne savait pas que le sacrifice devait être au mois et ne savait pas que ça devait être au mois bref c'est pas pour vous faire peur tant qu'on est motivé et mais bon ça passe maintenant je m'avais séché les draps que j'ai enlevé de la machine et pour presser les draps toute seule j'utilise mes genoux je tiens le drap quand j'ai déjà pressé une moitié je tiens avec mes genoux et je presse le reste quand je vous ai dit ma machine à laver ne sort plus bien je suis obligé de sortir le linge et presser et voilà pourquoi je voulais une autre machine parce que vraiment c'est fatigant quand tu as déjà pris l'habitude de laver ton linge dans une machine qui est sort bien après tu ramasses juste tu sèches et c'est un vêtement même sèche en dix minutes quand ça commence à te faire des niaiseries comme ça ça te nerf certains vont dire que c'est de la paresse mais quand même j'ai accouché trois enfants dont j'ai déjà mal au dos et des choses que je ne dois plus faire quoi de la paresse et des choses qui sont très bien bon là le soldat est debout le soldat était à terme et le soldat est debout on interrompe tout on interrompe tout on la sort du lit c'est vous qui m'avez donné le mot du soldat si quand les enfants refusent de dormir une copine a dit bébé au dos avec sa tétine deux minutes là le soldat est à terre bon là vous voyez son lit si elle avait pissé le genre que et puis souvent les pipi monte jusqu'à sur la tête là c'est sûr que tout le lit aurait été trempé mais heureusement n'a pas pissé j'ai donc trouvé une autre solution pour bien poser le tapou là donc là je mets le tapou je prends cette chute de draps que j'ai cousu j'ai collé je ferme avec je comment dire je dresse au dessus pour rendre le tapou immobile donc c'est quand je les portais ce matin là que je me suis dit voir si elle avait vraiment uriné déjà qu'elle urine souvent là ça aurait tout mouillé et je me serais retrouvé en train de tout changer sur le lit pour le matelas ne vous inquiétez pas j'ai déjà enfilé ça dans un bon plastique qui ne fait pas trop de bruit donc le matelas est à l'abri maintenant ce sont les draps qui s'offrent donc j'ai trouvé cette solution si là pour bien immobiliser le tapou peut-être surtout que quand elle dort ça ne bouge pas les mamans développe les réflexions à tout moment et à chaque situation tu développes dans le thé d'oreiller parfois je ne laisse pas dans son lit quand elle dort parfois j'oublie normalement l'oreiller pour un bébé n'est que décoratif je l'ai donc nettoyé la changer et aller sortir sa bouillie pour lui donner bon c'est pas moi qui lui ai donné sa bouillie parce que j'étais en train de m'occuper du linge ma fille aîné s'est déjà fait tout ça aimait de beaucoup 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 quand tu accouches avec les écarts là vraiment ça te fait les nounous gratuit une personne qui n'a pas d'avant venu me dit que dont vous accoucher les enfants pour qu'elles soient vos esclaves mais les mamans comprennent les mamans comprennent la situation si ensuite je suis allé dans la chambre pour ranger les vêtements le bébé ses vêtements repasser que c'est pas moi qui a repassé donc je suis allé bien ranger je préfère qu'on repasse et on dépose moi même je vais ranger je ne veux pas les choses qu'on va aller me mettre pantalon sur les pulls caleçon sur les couches après quand tu vas venir chercher un habit pour habiller l'enfant il va falloir que tu ranges encore tout pour te retrouver donc je préfère ranger moi même même comme c'est pas moi qui repasse et vous voyez que je replie même encore ma façon c'est ça les mamans c'est ça les mamans on demande de l'aide on veut se faire aider mais jamais on est satisfait de la façon dont nous êtes alors si vous n'avez pas encore liker la vidéo à ce niveau si je vous prie de liker je vous prie de commenter ou bien de me laisser des coeurs pour me motiver à continuer la production du contenu merci d'avancé surtout regardez toujours les vidéos jusqu'à la fin rassurez vous d'avoir liker quand j'ai terminé de ranger les vêtements de bébé je suis allé me laver m'a prêté parce que je devais sortir mais avant de sortir j'ai dit que je tape un bon plat de quoi coucou macabou râpé là c'était le deuxième jour donc c'est le deuxième vue du macabou râpé dans ce jour si même je n'ai pas cuisiné je me suis servi j'ai mangé je me suis assise j'ai digéré même avant de sortir en ce moment si le macabou est très cher j'avais souvent l'habitude d'acheter le macabou de 1500 ajouter un ou deux manioc et ça nous faisait deux jours maintenant je prends le macabou de 2000 j'ajoute le manioc je rap et je fais le macabou râpé avec en fait pour vous dire que le panier de l'aménager est en souffrance c'est chaud c'est très très chaud et tout ça même après tu as obligé de manger soit une fois par jour pour faire l'économie et permettre que les enfants mangent bien mince et voilà cette vidéo est arrivé à sa fin j'espère qu'elle vous a plu au moins j'espère qu'elle vous a diverti n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez capté quelque chose dans cette vidéo parce que le plus important c'est pas seulement le divertissement mais si vous captez quelque chose ça va beaucoup me plaît portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye